Musique Docteur Amado Philippe de Andres, vous êtes le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et aujourd'hui, vous commémorez la journée internationale de lutte contre la traite des personnes avec une invitée spéciale. Il s'agit de la chanteuse franco-sénégalo-canadienne Alexiane, qui a bien voulu composer une chanson dédiée à cette cause. Chanson qu'elle vient d'ailleurs juste de présenter ici même à Dakar. Alors première question, est-ce que la commémoration du 30 juillet de cette année a-t-elle un cachet particulier pour vous au NUDC? Tout à fait, il y a peut-être trois raisons vraiment à souligner. La première, c'est que pour la première fois, dans la région, on commence à parler des champions. Et quels sont les champions? Ce sont des pays comme le Sénégal, comme le Cameroun. Ce sont des pays comme la Gambie, comme le Ghana, comme la Mauritanie. Ce sont des pays qui ont fait beaucoup d'efforts dans ça. C'est un des piliers du premier protocole visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes dès la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Et pourquoi je dis ça? Au Sénégal, nous avons une législation phénoménale qui vise à prévenir la traite, mais aussi le trafic illicite des migrants. En Gambie, nous avons des équipes soudées qui visent à lutter, à vraiment renforcer les investigations au niveau régional pour lutter contre les ressources de la traite des personnes. Donc, on commence à voir des champions dans notre région, dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, dans la région de la CDO, mais aussi de l'ICAC. Donc, numéro 2, la jeunesse. La jeunesse doit avoir une voix. Et maintenant, à travers les social media, à travers les réseaux, les numériques, la jeunesse se communique. La jeunesse de l'Espagne se communique avec la jeunesse du Sénégal. La jeunesse du Sénégal se communique avec la jeunesse du Brésil. La jeunesse de Gambie se communique avec la jeunesse du Royaume-Uni. C'est-à-dire, la jeunesse parle. Ils veulent avoir une voix. Et on a décidé, et ça c'est la troisième raison, on avait besoin d'une ambassadrice spéciale pour cette cause. Et c'est pour ça qu'on a commencé un partenariat avec Alexiane, la fameuse chanteuse, qui a voulu réfléchir pour préparer un thème contre la traite des personnes. Et je vous assure qu'au-delà de ce thème, ça va vraiment changer pas mal de mentalités, surtout les mentalités des enfants et les mentalités de la jeunesse de notre région. La jeunesse, qui représente 72% de notre population, sont jeunes, qui avant de devenir victimes de la traite des personnes, quand on leur propose d'aller en Espagne, et devenir des « high fashion models », que la jeunesse commence à réfléchir. Ça, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il faut toucher au cœur. Et le thème s'appelle « Blue Heart, cœur bleu ». Dans votre dossier de presse, on voit que vous évoquez, au-delà des gouvernants, la société civile, les leaders religieux, le secteur privé. Qu'attendez-vous concrètement de ces différents acteurs ? C'est une très bonne question. Les acteurs étatiques, les États, soit le bureau du procureur général, ou la police, ou les ministres de l'Intérieur dans nos pays, comme en Sénégal, ne peuvent rien faire seul. Rien faire. On peut avoir une très bonne législation, mais on a besoin des autres acteurs, des journalistes spécialisés d'investigation. Car les journalistes spécialisés peuvent fournir à la police, à la gendarmerie, à la cellule spéciale contre la traite, des informations précieuses. Nous avons besoin des leaders religieux. Je me communique constamment avec les leaders religieux de la région, même du Sénégal, qui nous cèdent le vendredi après-midi, à communiquer le message de prévention, de prévention à tout le monde. Et quand j'ai dit tout le monde, bien sûr, c'est tout le monde. Le secteur privé doit faire partie de la prévention. Je rappelle que, surtout la modalité de la traite des personnes pour l'exploitation sexuelle, ou la traite des personnes, ayant comme finalité le prélèvement de l'organe, il faut la coordination avec le secteur privé. Car sinon, on ne va arriver nulle part. Et bien sûr, les champions, les états membres, la société civile, les secteurs privés, les médias, les leaders religieux, sont les pieces of the puzzle. C'est comme un puzzle qu'on commence à mettre en place. et « the cherry of the cake », vraiment la voix dont on a besoin pour transmettre les cris, vraiment d'alerte, des victimes de la traite, c'est la voix d'Alexiane. Elle est vraiment les stars, vraiment dont on a besoin. Alexiane, vous êtes auteur, compositrice, interprète. L'ONUDC a besoin de votre voix. Je le disais tantôt, vous avez composé un single très émouvant pour accompagner cette campagne de lutte contre la traite des personnes. C'est de la pop, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre engagement pour cette cause au combien noble ? Déjà, ce n'est pas un type pop. Justement, je voulais vraiment aller au-delà des frontières et des catégories pour cette chanson. Elle n'a pas une structure traditionnelle pop. Donc, c'était important. Ça faisait partie du processus d'écriture et du message que j'avais à passer. J'ai été honorée qu'Amato, les Nations Unies, me contactent pour écrire ce morceau. J'ai vécu mon enfance au Sénégal. Mon père est sénégalais, mon grand-père est sénégalais et travaille pour les Nations Unies aussi d'ailleurs, Ousmane Silla. Et j'ai été honorée parce que depuis que je suis petite, je suis confrontée à la réalité des talibés, trafic d'organes. Et enfin, j'ai l'impression que je suis là pour donner et pour donner ma voix et qui porte et partager, aider les gens et donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et je crois qu'avec ce message, je peux mettre de la lumière sur les victimes qui sont des survivants et qui se sentent brisées. Après, je n'ai pas la prétention de penser que je sais comment ces victimes, ces survivants se sentent. C'est ce qui était le plus délicat dans la chanson d'ailleurs. Mais j'ose encore que je peux faire une différence, aider et m'adresser à plusieurs publics et à la jeunesse justement et au Sénégal et à toute la planète. Blue Heart, c'est une chanson composée spécialement pour cette journée, journée internationale de lutte contre la traite des personnes et pour la campagne de lutte contre le fléau. Alors maintenant, quel est l'avenir de cette chanson ? What is the next step ? Vraiment, l'avenir nous le dira, mais déjà, elle sort aujourd'hui. Donc, bienvenue à Blue Heart, Carbleau et Holboulen. J'espère qu'elle va aider beaucoup de gens. J'espère qu'elle va à... Je vous invite à porter une attention particulière aux paroles de la chanson, mais je dis I don't look away no more. Je ne fuis plus, je confronte la réalité, je suis plus, je me conscientise, je m'éduque, je regarde autour de moi, je m'informe, j'arrête d'être naïf, j'essaye du moins. Et quand je sens qu'une situation est un peu bizarre, je me pose des questions, je m'arrête, je réfléchis. Donc, je vous invite à faire attention par rapport à vous. On vous a vu très ému tout à l'heure lorsque vous présentiez la chanson. On a le sentiment que le signe vous rappelle un souvenir. Sinon, est-ce que ça a été un peu particulier pour vous de composer une telle chanson pour une cause ? Je crois, comme je l'ai dit, je n'ai pas la prétention de savoir ce que les survivants ressentent. D'accord ? Mais je crois qu'on a tous et toutes des bagages et des douleurs dans la vie. Et j'en ai, un mâton, on a, et vous en avez. Et personne n'a le monopole de la souffrance non plus. Donc, je pense qu'on se rejoint tous. On peut tous avoir de la compassion par rapport aux douleurs des autres. et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ici, et qu'on peut. On n'a pas besoin forcément de connaître exactement la douleur de l'autre pour pouvoir essayer de l'aider. Mais je crois que j'ai été émue tout à l'heure parce que, déjà, je sentais que mon grand-père Ousmane Zila était là aujourd'hui et je serais le collier très fort. Et j'ai été très touchée de voir la réaction des gens parce que c'est la première fois que je la faisais écouter à un public, en fait. Et ça m'a touchée de le faire au Sénégal qui est mon pays. Donc, c'est pour ça que j'ai été émue. Et puis, je crois que cette chanson aura une longue vie et je suis très contente qu'elle vienne au monde ici. Blue Heart, c'est le titre de single lancé ici à Dakar. Comment faire en sorte qu'il s'installe durablement dans les cœurs des Sénégalais et que par là, même, vos compatriotes découvrent l'artiste internationalement connu que vous êtes alors qu'au Sénégal, votre autre pays, peu de gens vous connaissent ? La prom, je vais peut-être essayer de répondre à ça, mais on revient au cœur encore une fois. C'est le cœur qui parleront. Si les gens aiment, ils écouteront et ils me connaîtront. Amando Dendres, comment appréciez-vous votre collaboration avec une star comme Alexiane ? Est-ce que cela vous donne plus d'énergie dans votre combat contre ce fléau que vous aviez vous-même qualifié de crime contre l'humanité ? Tout à fait. Comme on l'avait dit, on a travaillé sur les quatre pays du protocole de la Convention. On a travaillé beaucoup avec les États membres sur la poursuite pénale. On a travaillé beaucoup sur la protection des droits des victimes, mais aussi la protection psychosociale des survivants. On a travaillé beaucoup sur la promotion de la coopération régionale. J'ai dit l'ONUDC, les États-Unis qui vont soutenir tout le temps les États membres qui sont les leaders religieux, la société civile, les secteurs privés. Mais on a une tendance à oublier la prévention. On a dit bon, ça c'est déjà fait. Et ça c'était une erreur. Une erreur de la part de notre part, de nous tous. Et comment on voit ça ? C'est vraiment un schéma qu'il faut parcourir ensemble. Nous, avec vous, avec Alexian, avec les États membres, avec la société civile, les leaders religieux, de la main pour faire la prévention. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer maintenant à vraiment partager les vidéos avec les messages dans les social media. Ça sera aussi annoncé, en fait, la commémoration avec les vidéos au niveau du site global des Nations Unies à New York, à Genève, à Vienne. Et après, ça va être le début du parcours. Dans le parcours, peut-être de 2 ou 3 ans. Et la deuxième étape va commencer au mois de novembre. Et où, normalement, le 11 novembre de chaque année, on relance et on lance la campagne Corbleu. car la campagne Corbleu a 11 points par rapport auxquels la personne s'engage. Pas comme président de la République, pas comme directeur régional des Nations Unies, comme personne. Et le premier engagement, c'est que je m'engage avec toute la société à raise awareness, à vraiment mettre vraiment ma voix, mon esprit, ma personne, mes efforts. Donc, on aura, j'espère, un concert avec Alexian et toute son équipe qui aura comme thème principal Corbleu. J'espère, Inch'Allah, que les autorités vont accepter d'accueillir ce grand événement qui comptera, j'espère, avec le soutien des acteurs clés de la société civile, mais aussi du secteur privé et aussi, bien sûr, des autres États membres qu'on appelle les champions. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada